Bonjour à toutes et à tous, je suis Manuela Ferreira Pinto, je suis la directrice du service des assistants de langue et de la mobilité et je suis donc à France Éducation Internationale qui est une sorte d'agence de coopération du gouvernement français et qui gère donc ce programme pour la France. Et en ce qui concerne donc le programme d'échange avec l'Allemagne, nous le faisons à deux avec le PAD et je salue nos collègues Fait, Usman et Anke Clem qui sont avec nous et qui vont également participer à ce moment, répondre à vos questions. Je suis entourée de Louise Lelievre qui est chargée de coopération internationale et qui s'occupe en particulier des pays de langue allemande et de la relation avec l'Allemagne. Donc elle, elle pourra répondre à toutes vos questions, elle connaît le programme par cœur. Et puis Prudentier qui est aussi chargée de coopération internationale, qui s'occupe de la communication et nous avons la chance d'avoir avec nous deux assistantes ambassadrices qui sont assistantes de langue française en Allemagne et qui pourront vous apporter leurs témoignages, vous expliquer ce que le programme leur apporte et également les craintes qu'elles avaient avant de partir et finalement comment elles ont réussi à franchir le pas et à tenter cette expérience qui semble, en tout cas je les ai vues, elles sont souriantes, sans complètement les épanouir. Donc je ne veux pas m'attarder plus, simplement vous dire aussi que ce moment est d'importance pour nous, il a une valeur toute symbolique, vous savez que la France préside le Conseil de l'Union européenne et que dans l'action de la France en Europe, le tandem franco-allemand est un tandem central, moteur, extrêmement fort, un peu le cœur battant de toutes nos négociations au niveau européen. Et ce moment est aussi important pour cela parce qu'il montre que le programme d'échange d'assistants de langue est une des pierres de l'édifice franco-allemand et de la construction européenne où la mobilité aura de plus en plus d'importance dans les années à venir. Voilà, donc bon moment d'échange à vous et on est heureux de pouvoir répondre à vos questions. Est-ce que je peux déjà? Oui. Merci, merci Manuela. Et bon, alors aussi de ma part, bonjour d'abord chers étudiants, chères étudiantes. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier naturellement mes collègues de France Éducation Internationale en France pour avoir vraiment organisé cet événement. C'est vraiment très important pour nous aussi. Une absolument excellente occasion pour vous, alors aussi pour vous renseigner sur le programme d'assistants, des assistants de langues étrangères, en particulier naturellement pour partir en Allemagne comme pays de destination. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de passer quelques jours, quelques semaines ou mois peut-être en Allemagne, mais je crois que vous avez déjà eu une vue sur l'Allemagne et aussi la diversité que ce pays, oui, propose et aussi la chance de vraiment interchanger et peut-être des expériences avec des jeunes de tout le monde qui aussi font un nom comme assistant, assistante en Allemagne. Alors moi, je m'appelle Fait Wussmann et il y a une vingtaine d'années, j'étais moi-même aussi en France en tant qu'assistant de langues étrangères, alors d'allemand. Et bon, et pendant un temps, oui, cette phase en France, j'étais près de Paris. Alors j'ai tellement profité de cette occasion jusqu'à nos jours, je peux vraiment dire, parce qu'après cette période-là, c'était sûr pour moi que je voulais vraiment devenir prof, prof de français. Et après avoir travaillé pendant beaucoup d'années dans un lycée, un établissement en Allemagne, j'ai aussi profité comme professeur d'avoir aussi la chance de, oui, de, disons, intégrer aussi un assistant, une assistante de France, mais aussi d'autres pays dans mon cours de langue. Et après, j'ai aussi travaillé quelques années dans une université. Et maintenant, comme je suis le chef du département au PAD et le responsable pour le programme du côté allemand, pour le programme des assistants de langue étrangère, j'ai encore beaucoup à faire avec ce programme-là. Et je voudrais aussi dire que c'est vraiment un programme très, très spécial, parce que je ne sais pas si vous êtes, que vous avez peut-être déjà vu que c'est un programme qui est vraiment, qui a vraiment une très, très grande tradition. Il s'agit du programme ancien, le plus ancien, le programme d'échange international dans le domaine de l'enseignement scolaire. C'était fondé en 1904 déjà entre la France et le Royaume-Uni. Et un an plus tard, c'était aussi avec la participation de l'Allemagne. Alors, comme ça, vous avez peut-être aussi la chance de, je ne sais pas, de trouver quelques autres anciens participants, peut-être vos grands-parents, vos parents qui ont peut-être déjà participé à ce programme-là. Alors, c'est vraiment un programme qui vaut la peine, parce que ce n'est pas seulement un programme pour faire des voyages dans l'Allemagne ou pour améliorer ses connaissances d'Allemands. Naturellement, ça aussi. Mais c'est surtout un échange interculturel. C'est un symbole pour l'amitié franco-allemande. Et naturellement, ce sera vous, après, quand vous vous imaginez déjà comme professeur d'Allemands dans des classes plus tard. Alors, naturellement, c'est plus intéressant pour vos élèves d'écouter quelques histoires que vous avez vécues personnellement en Allemagne. Alors, comme ça, je peux vraiment vous animer, motiver, oui, vraiment de participer à ce programme-là. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très spécial. Merci de ma part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je voudrais laisser la parole à ma collègue, Anke Clem. Oui, d'accord. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Anke Clem. Je suis la chargée de programme au PAD depuis 13 ans maintenant. Et oui, j'aime bien le programme. Moi-même, j'ai participé il y a, je ne sais pas, ce n'est pas vrai maintenant. C'était, pour moi, une année très, très, oui, très importante pour toute ma vie. Et oui, je serai très, très heureuse de nombreuses candidatures pour l'Allemagne. Merci. Merci, Anke. Je prends ton relais et bonjour à tous. Alors, ça arrive. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, Louise Lelievre, chargée de coopération, effectivement, je travaille donc avec le PAD, notamment Anke en Allemagne. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de regarder, voilà, un petit, voilà, une présentation générale du programme avec l'Allemagne. Avant de donner la parole, voilà, aux deux assistantes qui sont avec nous et qui vont donc, voilà, pouvoir nous présenter leur expérience, je vais, voilà, d'abord passer en revue un petit peu, voilà, les critères généraux, le programme en Allemagne, le programme d'assistants de langue également. Alors, voilà, on est passé devant tout à l'heure. Donc, peut-être un rappel pour, voilà, les personnes qui ne savent pas ce qu'un assistant de langue en général, donc un assistant de langue, que ce soit en France ou à l'étranger, assistent les professeurs dans l'école pour faire découvrir, enfin, pour faire découvrir, voilà, sa langue et sa culture pendant une année scolaire. Les objectifs généraux du programme, c'est vraiment, voilà, pour l'établissement d'accueillir un locuteur natif, donc un jeune qui parle le français en l'occurrence, pour aider les professeurs de français à faire découvrir la langue, la culture dans l'école et également pratiquer le français dans l'établissement. Et pour l'assistant, c'est, voilà, l'objectif est souvent d'améliorer son niveau de langue, donc l'allemand dans l'occurrence. Et pour beaucoup, c'est une première mobilité internationale, la première fois qu'on va travailler à l'étranger et la première fois, voilà, qu'on ne va pas forcément seulement étudier, mais aussi justement travailler à l'étranger. Ce qui demande, voilà, une adaptation sur plein d'aspects qui seront évoqués tout à l'heure. En termes de critères d'éligibilité, donc pour l'Allemagne, voilà, vous pouvez candidater si vous avez le statut étudiant, si vous êtes jeune diplômé, donc récemment, voilà, 2020-2021, en recherche d'emploi, en service civique, si vous êtes actuel ou ancien assistant, être de nationalité française ou ressortissant européen. Il faut également avoir fait sa scolarité secondaire dans un établissement français, en France ou à l'étranger. Avoir entre 20 et 35 ans, donc voilà, l'année de la prise de fonction. On demande une licence 1 minimum validée et un niveau A2 en allemand. Le niveau A2, en général, voilà, il faut que le niveau A2 soit solide et que vous vous engagiez aussi à continuer d'apprendre l'allemand avant votre prise de fonction. Le statut de l'assistant de langue est différent dans différents pays, donc en l'occurrence, pour l'Allemagne, vous êtes boursier de l'État allemand et vous percevez une bourse de 800, 850 euros par mois pour 12 heures de travail face aux élèves. Donc, c'est vraiment 12 heures dans la classe. Voilà, vous avez des précisions qui vous sont communiquées ensuite, par la suite, sur le statut lié à l'assurance. Alors, voilà, une question, on aborde les points principaux. Donc, les landers qui sont proposés sont, voilà, tous les landers en Allemagne. Donc, les landers sont les régions en Allemagne et à titre indicatif, vous avez, voilà, le nombre de postes qui étaient proposés chaque année dans chaque lander. Ça peut un peu évoluer d'une année sur l'autre et vous pouvez faire des choix régionaux pour demander le lander qui vous plaît le plus, mais vous pouvez demander plusieurs landers. Je reviendrai tout à l'heure sur la procédure. En termes d'accompagnement avant le départ, on a un module de préparation au départ qui est gratuit, qui est en ligne pour tous et que vous pouvez faire dès maintenant, si vous le souhaitez, pour découvrir ou à partir du moment où vous êtes sélectionné pour avoir des idées d'activité, des idées de comment travailler avec le professeur, que faire en tant temps, donc français à l'étranger, par exemple. C'est un module, voilà, avec lequel vous pouvez avoir un badge à mettre, voilà, sur vos pages de réseaux sociaux si vous en avez, par exemple. Alors, voilà, comment candidater ? On vous mettra le lien à nouveau dans le chat. On a une nouvelle plateforme d'inscription qui s'appelle ADEL et sur ADEL, sur cette plateforme, vous pouvez créer votre dossier. Pardon, ça va trop vite. Vous pouvez créer votre dossier et au fur et à mesure que vous allez remplir les rubriques, vous saurez pour quel pays vous êtes éligible. Alors, voilà, il faut bien penser à marquer que vous parlez allemand, que vous avez, voilà, le niveau d'études que vous avez validé pour que ce soit pris en compte. Sinon, voilà, on sera là pour vous aider. Alors, les candidatures sont ouvertes depuis le 4 janvier et vont jusqu'au 11 mai. Alors, je dirais un petit attention. Donc, on a une première vague de candidatures qui seront jusqu'au 3 mars. Et donc, ces candidatures reçues le 3 mars, on les traitera dès le 3 mars. Et on continuera d'en recevoir s'il reste des postes. Mais voilà, les personnes qui auront déposé leur dossier pour le 3 mars seront prioritaires. Sachant que les résultats, effectivement, sont communiqués à partir d'avril. Voilà, pour les résultats précis sur l'affectation, c'est plutôt courant juin. Voilà, je vous remettrai mon contact. J'ai été assez vite pour aborder, voilà, le gros du cadre et laisser la parole, voilà, aux deux jeunes femmes qui sont avec nous pour témoigner. Mais ce sera mon adresse si vous avez des questions plus particulières pour candidater en tant que Français vers l'Allemagne. Vous trouverez également sur notre site et sur les réseaux sociaux des témoignages, des informations plus détaillées, voilà, sur la destination. Voilà, sur Twitter, Instagram et Facebook. Donc, j'ai fait vie. J'ai essayé, voilà, de dresser un portrait global et je vais donc passer, voilà, la parole à Sophie et à Irina. Alors, qui, voilà, je vais arrêter mon partage d'écran. Alors, voilà, Sophie qui est ici, qui vont vous parler de, voilà, de leur expérience. N'hésitez pas, on va également, donc, ouvrir le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À tout à l'heure. Sophie, on vous dit. OK, bon, bon, c'est parti. Donc, bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis donc assistante de langue française en Allemagne, logique, et je suis actuellement, en fait, dans la section de, dans la région, pardon, de Saxe et j'habite à Leipzig. Je suis donc assistante française dans un gymnasium près de Leipzig. Donc, j'ai des classes qui vont, on va dire, de la sixième jusqu'à la terminale. Donc, c'est vraiment pratique parce que j'ai tous les niveaux. Donc, vraiment, on peut voir plein de choses différentes. C'est génial. Pourquoi j'ai voulu participer à ce programme ? Alors, en gros, pour faire rapide, j'étais dans une licence de lettres et civilisation régionale allemande. Donc, j'ai fini ma licence l'année dernière et je voulais donc avoir une première expérience professionnelle déjà dans un établissement scolaire pour savoir si le métier de professeur me plaisait. Aussi, pour améliorer ma langue, découvrir un peu plus la culture allemande, sachant que j'étais déjà partie un an déjà en études en Allemagne. Et puis aussi un peu pour pouvoir voyager, faire de nouvelles rencontres, etc., etc. Et du coup, le programme des assistants de langue, je me suis dit, ah, bah, c'est vraiment l'occasion parfaite pour moi. Comme ça, ça me donne une première expérience professionnelle à l'étranger, ce qui est quand même assez incroyable, je trouve, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir une expérience professionnelle à l'étranger. C'est quand même compliqué de trouver parfois ce genre de poste. Et c'était aussi une bonne occasion pour moi de me laisser un peu de temps aussi pour, tout simplement, savoir ce que je voulais faire et ce que je voulais pas faire. Donc, je suis arrivée ici, en Allemagne, à Leipzig. Et si je peux faire rapidement un résumé de mon quotidien d'assistante de langue, en gros, ça consiste en quoi ? Donc, c'est donc 12 heures sur place. On a aussi, à la maison, il faut quand même préparer quelques cours, ce genre de choses. Donc, moi, ça m'arrive, par exemple, de faire des cours sur une ville en particulier française. Donc, par exemple, en décembre, j'ai fait tout un cours sur la fête des Lumières qui se passe à Lyon, vu que je suis lyonnaise. Je peux aussi préparer des cours de grammaire parce que j'anime le cours de soutien scolaire pour le français tous les mercredis. Je peux aussi parfois corriger quelques copies pour les élèves qui passent la certification de français B1 parce que j'ai passé une formation en novembre à l'Institut français de Leipzig qui m'a donc permis de devenir formatrice et examinatrice du DELF. Donc, voilà, on a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est très varié. On peut aussi mettre en place des projets si on a envie dans les établissements, bien sûr, en discutant avec nos collègues, naturellement. Le plus important, c'est surtout la communication avec nos collègues afin de vraiment que tout soit bien clair et que chacun sache un peu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Pour ma part, vraiment, mes collègues sont incroyables. Ils sont super gentils et ils sont très flexibles aussi. Donc, du coup, ils me laissent vraiment beaucoup d'autonomie et beaucoup d'opportunités, en fait. Donc, c'est vraiment très agréable. Je peux faire des sujets avec des classes, par exemple, de terminale sur, je ne sais pas. Par exemple, tu as parlé un jour de la gare d'Algérie parce que ma collègue m'a dit, ah voilà, je vais parler un peu de l'immigration en France. Est-ce que tu pourrais me parler de la gare d'Algérie ? Je dis, OK, c'est parti. On fait ça et ça a vraiment très bien marché. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à parfois choisir des sujets qui peuvent paraître peut-être compliqués à aborder, mais qui, en fait, les élèves, ils sont très intéressés et ça fonctionne toujours. Tant qu'on met aussi un petit côté un peu ludique, ça fonctionne à chaque fois. Donc, voilà, je dirais que c'est à peu près tout ce que je peux dire par rapport à mon quotidien. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je ne sais pas s'il est ouvert. Désolée, oh, les collègues passaient derrière. N'hésitez pas à poser des questions. Je peux y répondre pendant qu'Irina raconte-t-elle son parcours. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, du coup. Moi, je m'appelle Irina. J'ai 24 ans et je suis actuellement du coup assistante de langue française depuis septembre à Freiburg en Breiscao. Donc, c'est à côté de la frontière en Bermulouse, en fait. Donc, du coup, je suis dans une Gaysamtschule avec des élèves de 11 à 18 ans. Et tout d'abord, j'aimerais peut-être dire juste pourquoi j'ai choisi de faire un assistana en Allemagne et pas dans un autre pays qui était proposé. Parce que c'est vrai que parmi beaucoup de mes amis, ou même assez souvent, on ne considère pas vraiment l'Allemagne comme une destination de rêve, en fait, comme on pourrait dire. Surtout quand on a le choix parmi le Mexique, l'Espagne, enfin d'autres pays pour l'assistana. Et beaucoup me demandaient, mais tu es sûre d'aller en Allemagne ? Les gens sont froids, il n'y a rien de spécial là-bas, enfin vraiment des petits stéréotypes. Mais pour moi, c'était vraiment une destination de rêve, en fait. Et c'est vrai qu'au début de ma formation, enfin de mon éducation, je n'étais pas si intéressée par découvrir vraiment l'Allemagne en y allant physiquement, en fait, en vivant là-bas. Et c'est un de mes professeurs d'allemand en langue étrangère appliquée qui nous a parlé beaucoup plus de la culture allemande et tout ça. Et ça m'a donné vraiment envie de partir en Erasmus en Allemagne. Et en fait, mon séjour en Erasmus en Allemagne m'avait tellement plu que j'ai fait dans la même ville mon master en double diplôme, du coup, études interculturelles franco-allemandes. Et maintenant, du coup, je fais de l'assistanat à Fribourg aussi. Et ces expériences, en fait, ont vraiment confirmé mon amour pour ces pays, si je peux dire. Et ça m'a vraiment rendue indépendante. J'ai appris la langue allemande de tous les jours, en fait, la langue vraiment qu'on n'apprend pas à l'école. Et je me suis fait des amis de tous les continents, je dirais, puisque c'est assez très interculturel, en fait, comme pays. Après, ça dépend de quelle ville. Mais là où je suis, c'est super interculturel et surtout des Allemands. Donc, on a beau dire qu'ils sont froids, ce n'est pas vrai du tout. Moi, j'ai des amis très, très bons là-bas. Et voilà, c'est exactement ce que vous pouvez vivre si vous faites de l'assistanat en Allemagne. Vous allez découvrir vraiment l'Allemagne sous tous ses aspects. Et c'est une occasion vraiment de sortir de ce qu'on nous apprend ou de ce qu'on nous apprend pas, en fait, à l'université, à l'école, des stéréotypes pour découvrir vraiment une véritable culture d'un autre pays. Et ça a vraiment changé ma vie, l'assistanat en Allemagne. Donc, je suis vraiment très, très heureuse. Donc, rapidement, mon rêve ou un peu mon ambition, en fait, c'était vraiment de travailler en Allemagne, de m'installer en Allemagne, en fait, après mes études. Et on m'avait parlé de l'assistanat avec France Éducation Internationale. Du coup, je me suis renseignée. Et j'ai vu que c'était vraiment, voilà, une formation pré-professionnalisante. En plus de partager nos passions pour la culture française, la langue française, c'était vraiment une formation qui me permettrait d'avoir un premier pied en Allemagne. Et c'était ce que je recherchais, un premier pied professionnel en Allemagne. C'était dans la continuité aussi de mes études interculturelles, parce que c'est un partage permanent entre élèves, professeurs. Donc, c'est vraiment ce que je recherchais. Et c'est important, je pense que je rappelle aussi que c'est un assistantat. Enfin, si ça n'a pas changé depuis, mais en tout cas, c'est ouvert à tous. Pas forcément, enfin, c'est pas forcément si on se destine seulement à l'enseignement. Moi, c'était pas mon cas, en fait. J'étais, je me, je voulais vraiment travailler dans une institution culturelle en Allemagne. Mais en fait, l'enseignement, ça a pris tellement une place importante dans ma vie. Et j'aime tellement ça que, enfin, je vais vraiment le lier à mon futur poste, en fait. Et j'ai vraiment envie de, voilà, de faire quelque chose avec ça. Mais toujours dans une institution culturelle. Je vais vous parler peut-être de la candidature, des petits tips. Donc, juste n'hésitez pas, par exemple, à préciser dans votre lettre de motivation ou à dire à votre professeur évaluateur si vous préférez. Vous pouvez dire, par exemple, si vous préférez un collège ou un lycée, par exemple. Vous pouvez même dire dans quelle ville, dans quelle ville vous aimeriez avoir un poste. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, aussi, prenez-vous y, enfin, il faut s'y prendre assez, 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 enfin, le plus tôt possible. Parce que moi, j'avais eu un souci avec le professeur évaluateur, par exemple. Donc, j'avais dû contacter la scolarité d'un autre département. Donc, ça se fait. Enfin, tout s'est bien passé. Et soignez la lettre de motivation. Ne laissez pas des cases vides parce que tout est bon, tout est bon à mettre. Donc, n'hésitez pas à mettre vos expériences, toutes vos expériences professionnelles, vos compétences artistiques, sportives, quelles qu'elles soient. Et sinon, c'est vraiment tout simple et ça se fait en ligne. Donc, vous n'avez pas de souci à avoir avec ça. Ça s'est très bien passé pour moi, en tout cas. Et voilà. Maintenant, je vais me concentrer sur mon expérience en tant qu'assistante. Donc, sachez d'abord, comme l'a dit Sophie, c'est 12 heures par semaine et c'est un emploi du temps assez flexible. Enfin, moi, j'ai pu m'arranger avec les professeurs. Enfin, c'était vraiment, c'était vraiment très flexible. Et mes cours, en fait, étant seulement le matin, j'ai pu trouver une sorte de bénévolat un peu au Centre culturel français de Fribourg. Du coup, c'est vraiment super. Ça me permet aussi de travailler pour le Centre culturel français à côté. Donc, c'est vraiment super. Et sinon, je ne vous cache pas que c'est vrai qu'au début, j'avais un peu la boule au ventre. J'avais des peurs au départ d'être devant une classe entière, devant des classes. C'était la première fois que je faisais vraiment de l'enseignement. Et en fait, pas du tout. Enfin, on m'a vraiment donné une ou deux semaines d'adaptation. On m'a laissé le temps de voir les différents niveaux des élèves, ce qui est super important parce que comme ça, on peut adapter nos cours aussi. Donc ça, c'était vraiment génial de leur part. Sachez aussi que les professeurs sont très contents qu'on soit là. Ils nous valorisent beaucoup et ils sont ouverts à entendre nos propositions, nos projets, activités. Et puis voilà, tout se passe bien avec mes collègues, avec ma tutrice. Et ça les motive aussi qu'on parle français avec eux. Du coup, ça leur donne plus d'idées, davantage d'autres idées, etc. Et du coup, je vais finir sur mon quotidien. Donc, ce que je fais vraiment là-bas pendant mon assistanat. Donc, des fois, je vais être par exemple présente avec le prof en classe entière. Et là, j'assiste le prof qui, des fois, il va avoir des doutes sur des mots, des expressions. Donc, je vais être là, je vais traduire ou je vais l'aider ou bien j'aide aussi les élèves avec la prononciation. Je passe dans les rangs pour corriger les exercices. Je ne suis pas censée faire ça, mais je ne sais pas si on est censé vraiment faire ça, mais je fais un peu de discipline, mais je leur dis de se taire, par exemple, ou d'être plus calme, de ranger les téléphones aussi. Je fais des interventions en classe entière aussi, ou même en classe entière, oui, sur des thèmes culturels spécifiques. Sinon, je peux aussi prendre les élèves en demi-groupe où le travail, du coup, est plus individualisé, plus en profondeur. Donc, c'est très sympa aussi. On apprend à connaître les élèves à ce moment-là. Donc, c'est vraiment super. Et du coup, je vais créer des activités, des présentations, ce qu'on appelle des Arbeitsblatt, une feuille d'exercice, des fiches de vocabulaire. Et par exemple, oui, donc j'ai travaillé sur les élections présidentielles, par exemple, sur le Noël français. J'ai fait un truc sur Versailles, la série Versailles, par exemple. Et puis, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une activité, un jeu en ligne. Donc, je vous mettrai peut-être le lien dans la discussion. C'est une super application. Ça s'appelle World Wall, par exemple, et ça crée des jeux. En fait, c'est vraiment génial. Et du coup, j'ai créé un PS pour mes élèves, pour mes sixièmes. J'espère que je ne suis pas trop long, mais je vais... Voilà. Et je fais aussi du soutien à une élève qui a une phobie scolaire. Donc, j'ai une phobie... J'ai une phobie... quelque chose de différent. Pour finir, je veux juste vous recommander de faire de la citana. Je ne vous cache pas que moi, j'avais peur au début et j'étais pleine de questionnements et je posais plein de questions à toutes mes copines qui avaient déjà fait de la citana ou d'autres. Et je pense que j'ai envoyé pas mal de mails aussi. Mais voilà, je vous encourage vraiment à faire la citana. N'ayez pas peur. Tout s'arrange avec le temps. Enfin, dans le sens que ça... Au début, vous pouvez prendre un peu de temps, mais avec le temps, vous prenez vos habitudes, vos marques, vos repères et vous êtes lancés, vous y allez. Et vraiment, on joue un rôle, en fait, quand on est devant la classe. On fait limite un peu de théâtre et on s'invente une... Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est génial. C'est super dynamique comme travail. Et voilà, en fait, c'est aussi ce que j'appelle une formation. Pas vraiment un travail, mais aussi une formation parce qu'on se forme à être aussi indépendant. Par exemple, même un financièrement. Enfin, sachez que la vie, elle est un peu moins chère en Allemagne, d'ailleurs. Du coup, moi, je suis vraiment indépendante financièrement après mes études et c'est ce que je recherchais. Donc, je suis super heureuse. Voilà. Donc, on donne tous les jours... On donne aux élèves aussi, mais on reçoit beaucoup des élèves. Et pour finir, je pense que je vais finir sur ça, que c'est la meilleure sensation. Et une des choses pour lesquelles je vous dis vraiment de faire de la citana, c'est la meilleure sensation. C'est quand vous avez un élève qui comprend et fait des progrès. Et là, on se sent vraiment utile. Et je pense que c'est vraiment ça, la meilleure sensation. Ça vous donne limite des frissons ou je ne sais pas. Mais voilà. Moi, je pense que c'est vraiment la meilleure sensation. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et n'ayez pas peur. Et aller en Allemagne, c'est vraiment une super expérience. Et je suis très heureuse. Voilà. Merci. Merci, Irina. On sent que ça a peut-être fait naître, oui, une vocation d'enseignante quand même quand on vous entend parler avec passion de la transmission. la grande partie. Merci. N'hésitez pas, effectivement, si j'ai vu qu'il y avait une question, on va peut-être y revenir dans le chat tout à l'heure. Est-ce que, voilà, j'avais peut-être juste une question pour un K-Fight, peut-être. Est-ce que vous pouvez juste dire un petit mot sur les types d'établissements où on peut être affecté quand on est assistant de langue en Allemagne ? On a des établissements différents. Ça veut dire, il y a normalement, ce sont des collèges, des lycées. Principalement, ce sont des lycées. Ce sont des lycées professionnelles. Et parfois, vous êtes aussi affecté dans les écoles primaires, si vous voulez. les lycées professionnelles. Mais il faut le dire explicitement dans votre, oui, dans votre formulaire de candidature. Ça, c'est très important pour le dire. Merci. Je rebondis à Anke. Il y a une autre question. Est-ce que, voilà, Loan dans le chat, est-ce que l'établissement scolaire peut aider à la recherche du logement ? Oui, normalement que oui. L'établissement est très, très intéressé de trouver avec vous un studio ou peut-être quelque chose d'autre. Mais vous pouvez définitivement demander l'école pour l'aide. Définitivement. Merci. Et peut-être, pour ajouter encore une fois sur l'autre question en ce qui concerne les établissements, alors là, ce qui est aussi très intéressant à savoir, comme l'Allemagne, nous avons un système éducatif fédéral. Naturellement, nous avons 16 systèmes différents d'éducatif, alors comme ça, ça peut être que vous êtes dans un établissement qui s'appelle peut-être Grundschule, qui a les classes 1 à 4. Et dans un autre land, ça peut être pour les classes 1 à 6, par exemple. Alors, aussi les définitions ou les nombres pour les différents types d'écoles sont très différents. Ça dépend vraiment aussi du Bundesland dans lequel vous êtes affecté. Alors là, ça peut être très intéressant aussi pour échanger peut-être des expériences que vous allez faire avec d'autres assistants dans d'autres pays ou les Bundesländer ici en Allemagne. Merci, Fait. Effectivement. Et donc, on nous le demande, voilà, parfois souvent, est-ce qu'on peut proposer, enfin, est-ce qu'on peut refuser une affectation quand on demande une affectation? Donc, dans votre dossier, vous pouvez demander, voilà, faire plusieurs voeux de länder. Et ensuite, on vous proposera une affectation dans un lender et une affectation dans une école. Et voilà, l'affectation qui est proposée, elle est définitive. Elle est faite en fonction des voeux de tous les candidats et des écoles qui accueillent. Et donc ça, on peut, voilà, on ne peut pas le changer en cours de route. Voilà, sauf exception de santé, par exemple, de besoin d'être proche d'un établissement, voilà, hospitalier avec une spécialité ou autre, mais ce sont des cas très, très rares à ce niveau-là. Alors, je garde un oeil sur le, voilà, sur le chat. Donc, on a effectivement, ouais, Romane qui nous demande si, voilà, si le diplôme de licence date de 2022, est-ce que vous pouvez candidater? Alors, oui, si vous avez, vous pouvez candidater, si vous avez déjà validé votre licence 1, vous pouvez candidater cette année pour partir l'année prochaine sans problème. Si vous avez, voilà, 20 ans et que vous rencontrez des problèmes techniques avec la plateforme, voilà, qui demande un âge minimum pour candidater, n'hésitez pas à m'écrire et on trouvera la solution. Il n'y a pas de problème. Alors, Laurie, voilà, je suis actuellement en L3, elle est sévère allemand en Erasmus. Je suis intéressée par l'assistanat, mais je ne sais pas s'il est préférable de faire cette expérience avant l'entrée en master ou pendant la première année de master. Alors, je ne sais pas si, voilà, j'ai bien mon avis, mais si Sophie ou Irina, vous avez un avis du moment idéal pour faire, pour y participer? Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. OK, parfait. Alors moi, personnellement, ce que je conseille, c'est plutôt de le faire entre la licence et le master. Donc, en fait, faire une sorte d'année, un peu de césure pour être tranquille et après commencer tranquillement le master. En tout cas, moi, mes professeurs, ils m'avaient conseillé ça parce que souvent, commencer l'année d'assistanat et en même temps commencer son master, master, vous allez avoir beaucoup de travail. Et je me souviendrai toujours de cette phrase d'une de mes professeurs qui m'avait dit quand vous partez à l'étranger, en fait, vous partez à l'étranger et profitez de cette année là, justement, pour découvrir un petit peu le pays dans lequel vous êtes. Faites des rencontres et profitez juste à 100% de votre expérience et ne vous prenez pas la tête avec un master ou bon, on sait tous très bien que les masters, c'est quand même beaucoup de travail. entre les cours, les partiels, parfois même certains masters demandent à ce qu'on commence un peu le travail sur le mémoire aussi dès la première année. Enfin, c'est vraiment beaucoup de travail. Et moi, ce que je conseille, c'est profiter à fond de cette expérience là. De toute façon, ça ne sera pas une année perdue. Partir à l'étranger, de toute façon, c'est jamais perdre une année. C'est toujours très enrichissant, comme l'a pu le dire Irina. Donc, vraiment, profitez de cette année là et ne vous posez pas trop de questions avec le master. Vous aurez le temps de le faire. Merci. Effectivement, je rebondis un petit peu. Je suis une ancienne assistante et je suis partie personnellement entre mon M1 et mon M2. Voilà, j'étais déjà en FLE, France et langue étrangère. Je suis partie entre le M1 et le M2. Donc après, voilà, ça dépend vraiment de vous, de votre projet, du temps que vous voulez consacrer à votre expérience à l'étranger ou aux études. Certains font les deux, mais voilà, c'est un investissement temps. Ce n'est pas impossible et nous concernant, ce n'est pas incompatible avec le statut. Mais ça demande, voilà, plus, plus d'investissement sur les deux points. Et pour compléter la question, peut-on considérer l'assistanat comme un stage pour le master? Alors là, ça dépend des universités, donc certaines même universités, certaines UFR ou départements reconnaissent, voilà, l'expérience d'assistant de langue comme, voilà, comme stage ou attribuent des crédits ou des crédits CTS ou des unités d'enseignement peuvent être validées avec ça. Ce n'est pas systématique, donc là, c'est à vous de vous renseigner auprès du master en question qui vous intéresse. Il y en a qui existent, oui. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Peut-être, Louis, je peux encore souligner ce que Sophie a dit. Alors, ce n'est vraiment pas une année perdue, au contraire. Alors, naturellement, on comprend très, très bien que les étudiants et étudiantes ont parfois peur de perdre du temps pendant leurs études. Mais il faut vraiment peut-être réfléchir plutôt sur la vue de la vie professionnelle. Alors, si vous pensez à votre vie professionnelle entièrement, alors vous avez encore beaucoup d'années à travailler jusqu'à la retraite. Alors, c'est vraiment sur cette longue distance, vraiment un clin d'œil seulement, je voudrais dire, que vous allez passer en Allemagne. Mais ça vous donne tellement beaucoup de choses pour votre vie professionnelle. À la fin, vous allez vraiment dire, et c'est vraiment l'impression que la plupart des gens qui ont participé disent toujours, ils ont gagné tellement beaucoup avec ce type de programme et n'ont perdu pas du tout rien. Alors, c'était vraiment seulement une forme de gagner quelque chose, de gagner d'expérience aussi, peut-être, oui, d'autres expériences à partir à l'extérieur de l'école aussi pour la vie personnelle, des compétences sociales, tout ça. Alors, il faut vraiment aussi peut-être réfléchir sur ce niveau-là. Merci, Faye. Alors, je reviens effectivement au chat où il y a encore des petites questions. Voilà. Alors, pour Sandra, qui est issue d'un cursus en communication et qui apprend l'allemand en autodidacte. Bravo. Est-ce que cela peut être un frein à votre candidature ? Non, vous pouvez, voilà, vous pouvez candidater. Écrivez-moi si vous voulez par mail. On pourra en parler ensemble. Mais en tout cas, dans ce que vous nous dites, non, il n'y a aucune obligation d'avoir, voilà, fait de l'allemand à l'école ou d'en faire actuellement à l'université ou autre pour partir. Voilà. En ce qui concerne la procédure d'inscription, le professeur évaluateur à contacter doit-il nécessairement être rattaché à l'université dans laquelle nous sommes inscrits ou pouvons-nous contacter des professeurs qui enseignent dans d'autres établissements ? Alors, donc, il ne doit pas nécessairement être dans votre université, mais par contre, si vous faites appel à un autre professeur, vous devez être un professeur qui vous connaît. Donc, vous pouvez aussi solliciter un ancien professeur de lycée s'il accepte de vous évaluer en allemand. On demandera, voilà, dans ce cas, est-ce qu'il utilise son adresse institutionnelle pour, voilà, qu'on sache dans quelle académie il travaille ou quel établissement. Mais, à ce niveau-là, vous pouvez, vous pouvez inviter un autre professeur. Oui. Qui vous connaît ? Voilà. C'est un peu le point clé. Pardon. Alors, je, voilà, prends les questions du chat terminal. Je termine ma L3 de LEA. On est rassumis en Allemagne. Est-ce que vous devez prendre le risque de demander une année de césure et de ne pas postuler un master ? Alors, cette année de césure peut poser problème si l'on n'est pas acceptée au sein du programme d'assistant de langue en Allemagne. D'accord. Alors, oui, effectivement, demandez dans quelle mesure, voilà, demandez à votre université ou votre département dans quelle mesure, ce serait pénalisant pour vous. Après, voilà, tout dépend, effectivement, de votre projet, de votre cohérence. On nous demande parfois quelle est la chance d'avoir un poste en Allemagne. On a, voilà, grosso modo, voilà, actuellement, beaucoup plus d'écoles en Allemagne que de candidats. Voilà. Si votre projet est sérieux, motivé, que vous remplissiez les critères, vous avez, voilà, et qu'il s'inscrit dans une logique de votre projet, voilà, personnel ou professionnel, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à candidater. Ensuite, de mémoire, peut-être que vous pouvez aussi regarder quand vous devez déposer votre dossier de demande de césure. Je ne sais pas si vous avez déjà la date, mais à ce moment-là, voilà, peut-être que vous pourriez avoir un résultat, même avant de faire cette demande, sauf si c'est maintenant, c'est sûr que c'est un peu trop tôt. Irina et Sophie, êtes-vous en césure ou connaissez-vous des assistants qui le sont ou l'ont été? Non? Ouais, d'accord. Merci. Alors, est-ce que, voilà, on nous demande aussi si les dossiers sont traités par ordre d'arrivée, premier arrivé, premier servi, ou comparé tous à la fois? Alors, on étudie, voilà, tous les dossiers, voilà, ça peut être par ordre d'arrivée, mais ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Enfin, disons que dès qu'on reçoit des dossiers validés, on commence à les étudier, mais par contre, voilà, ce n'est pas parce que votre dossier arrive après qu'il est, que votre vœu n'est pas considéré de la même manière. Par contre, voilà, on fera une première sélection, un premier, voilà, classement pour les affectations, pour les dossiers qu'on recevra début mars, pour pouvoir, voilà, avancer et que chacun ait aussi, voilà, son affectation le plus rapidement possible. Et s'il reste de la place dans différents lenders, on continuera de recevoir les dossiers. Voilà, on nous demande si le master en parallèle est compliqué, est-il possible de suivre en parallèle des unités d'enseignement? Alors, voilà, en mathématiques ou autre matière à distance, là, ça dépend plutôt, voilà, de votre organisation, de votre capacité de travail et de votre université, à savoir si, justement, il est possible d'enseigner à distance. Voilà, je ne sais pas, mais je pense que, voilà, c'est peut-être le cas de, voilà, de certains assistants en Allemagne. Ça me semble en tout cas, voilà, compatible avec des études en parallèle. Ce qu'on dit toujours, c'est, voilà, la priorité doit être votre mission d'assistant de langue. À partir du moment où vous arrivez à vous organiser avec votre école, vos classes, vos professeurs, ça peut tout à fait être quelque chose que vous faites à côté. Et c'est vraiment, merci, comme Sophie et Irina ont déjà, oui, dit, il faut vraiment parler avec les professeurs et en général, les écoles sont très, très ouvertes à vos idées et ouvertes à vos idées et aiment aussi, naturellement, vous soutenir en vos voeux. Parce que, parfois, ça ne marche pas, mais en général, on essaie toujours de trouver une solution pour aussi vos autres intérêts, naturellement. Merci. Oui, Sophie. Vous m'entendez ou c'est vous ? On vous entend, on vous voit. Oui. OK. Oui, par exemple, moi, dans mon cas, je sais que mon professeur référent est très flexible et, bon, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas d'études en France ou en Allemagne, d'ailleurs, mais je sais que, par exemple, si une journée, par exemple, comme aujourd'hui, il y avait un Zoom, voilà, je dis, écoute, aujourd'hui, voilà, j'ai des réunions, etc., est-ce que c'est possible d'aménager mon emploi du temps pour faire en sorte que tout rentre, en fait, et il est toujours en mode, pas de souci, on fait comme tu veux. Ils sont toujours très flexibles et ils font en sorte qu'ils nous arrangent, en fait. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir de soucis par rapport à ça. Tant qu'il y a de la communication, ça fonctionne toujours. Merci. Je vous regarde peut-être. On a une question de Nolwem qui nous demande si, concernant la vie quotidienne, est-ce que vous côtoyez d'autres assistants ? Est-ce que vous avez rencontré des gens de votre âge ? Et au niveau des sorties et des rencontres, voilà, comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez voyager aussi un petit peu ? Je vous laisse là, allez-y, Sophie. Ouais, alors, en fait, ce qui était super, c'est que dès le début de l'année, justement, le groupe FSA nous a envoyé, en fait, toute une liste de contacts de tous les assistants étrangers ou français qui étaient, en fait, dans notre ville. Donc, moi, je suis à la Fiche actuellement. Et du coup, ça nous a permis de créer un groupe WhatsApp et de se rencontrer. Et actuellement, tous mes amis sont, en fait, des assistants de langue étrangère. Donc, ce qui est génial, c'est que, par exemple, il y a des Espagnols, des Américains, des Britanniques. Enfin, vraiment, c'est hyper varié et c'est très agréable. Et même, du coup, parfois, on peut voir des Français. Donc, on se dit « Ouais, des Français ! » Ça fait du bien aussi, parfois, de parler un peu français. Et vraiment, on crée, du coup, on fait des rencontres vraiment qui sont inoubliables. Et c'est vraiment super. Du coup, après, on peut sortir comme on veut. Bon, aujourd'hui, la situation avec le Covid est un peu, voilà, comme d'habitude. Mais ça ne nous empêche pas de nous retrouver et d'organiser des soirées. Par exemple, nous, on a fait carrément une soirée Thanksgiving, vu qu'il y avait beaucoup d'Américains dans notre groupe. Du coup, on s'est organisé une petite soirée chez l'une d'entre nous. Et enfin, c'était vraiment génial. Et donc, ne vous inquiétez pas, prenez bien les contacts, inscrivez-vous dans un groupe WhatsApp. Et du coup, vous allez faire plein de rencontres. Et c'est vraiment trop bien. Merci. Oui, et juste si je peux ajouter, ça dépend aussi des villes où vous êtes. Mais par exemple, la ville où je suis, elle est très étudiante. Du coup, il y a plein de groupes comme ESN ou des groupes Erasmus, en fait, aussi. Des groupes juste qui vous font découvrir la ville pour les étudiants. Ou pour même les personnes qui n'habitent pas ici et qui viennent ici pour travailler. Et du coup, c'est aussi là une occasion de rencontrer des gens et d'avoir, voilà, de se faire des amis. Donc, voilà, comme a dit Sophie, ça ne vous fait pas de souci. Et oui, et puis moi, j'ai eu un message d'une assistante qui est aussi à Fribourg. Et du coup, on est devenu aussi amis. Et sinon, c'est super. Et même encore un autre conseil, n'hésitez pas, quand vous faites vos recherches d'appartement, à justement prendre des colocations avec des allemands, notamment. Comme ça, un, vous pratiquez un peu la langue et vous allez vous faire de nouveaux amis. Et moi, je suis par exemple dans une colocation de cinq personnes au total. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais du coup, c'est hyper enrichissant et on fait encore plein de rencontres. Donc, vraiment, ça peut être aussi une autre façon de faire des rencontres. N'hésitez pas à partir dans les colocations. Ah oui, bah du coup, en fait, par rapport aux colocations, enfin, moi, je suis dans une résidence étudiante parce que j'ai encore le statut étudiant. Donc, regardez aussi avec votre VIP si c'est possible d'avoir une résidence étudiante. Parce que du coup, à Fribourg, les loyers sont assez élevés dans le privé. Mais en coloc, en résidence étudiante, c'est vraiment moins cher. Donc, voilà. Et en fait, comme disait Sophie aussi, enfin, c'est pas commun en France de vraiment faire des colocs et tout ça. Mais je pense que c'est dans les colocs qu'on apprend le plus, même à vivre en communauté. Et ouais, c'est une expérience géniale. Et je ne me vois pas vivre seule tout de suite encore. Donc, voilà, c'est super. Et ce qui est aussi peut-être très intéressant à savoir, c'est avec cette liste que Sophie a mentionnée, pour mettre en contact tous les assistants, assistantes en Allemagne, naturellement, vous avez là aussi la chance peut-être aussi d'entrer en contact avec ceux qui peut-être ne sont pas dans vos alentours, mais plus loin, dans une distance plus loin. Alors, par exemple, si vous êtes dans le Nord et vous avez envie de découvrir le sud de l'Allemagne, alors essayez aussi de contacter d'autres assistants. Alors, c'est vraiment très, très facile. Et il faut aussi savoir que la connexion avec le Deutsche Bahn, par exemple, c'est très, 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 très bien. Alors, il y a aussi des forfaits, alors des billets pas chers pour vraiment avoir la chance de découvrir l'Allemagne. Soit le Nord, les îles d'Allemagne dans le Nord ou la montagne. Alors, tout est possible. Merci, Valette. Ça redonne envie de voyager. Oui, on a une question, alors peut-être, voilà, qu'on peut se compléter avec Anke. Comment sont faites les affectations? Et est-ce qu'on prend, voilà, en compte, ou peut prendre en compte, justement, les demandes de Français qui sont déjà en Allemagne et qui candidatent pour le programme? Alors, voilà, je ne sais pas si je commence et n'hésite pas à me compléter, Anke. On reçoit, effectivement, en général, on donne, je dirais, pour le cours du programme, la priorité aux candidats qui sont en France et qui ne sont jamais partis, parce que, voilà, on veut respecter l'idée que c'est un programme pour une première mobilité, découvrir le pays. Mais chaque année, il y a des assistants qui, voilà, qui étaient ou étaient en Erasmus ou en service civique au Fage, par exemple, et qui souhaitent rester en Allemagne et qui font donc la demande. Alors, nous, on est friands, on accepte, bien sûr, les candidatures d'anciens, voilà, services civiques au Fage ou autres. Il faut, voilà, être souple sur l'affectation, dans la mesure où, nous, on ne peut pas vous garantir à 100% qu'on pourra vous proposer une affectation dans une, voilà, dans la ville ou le quartier, voilà, que vous souhaitez ou vous vivez, pour, justement, on cherche toujours à satisfaire tout le monde au maximum au niveau, voilà, des vœux d'affectation. L'affectation dans les établissements se font, alors, au niveau, voilà, nous, au niveau des lenders et au niveau des établissements. Donc, effectivement, à partir du moment où on a fait une proposition par lender, ensuite, ce sont les autorités, donc, du pays, enfin, du land, pardon, qui font les affectations dans le land en question et dans les établissements. Alors, un cas, voilà, et il fallait le préciser tout à l'heure, les lenders ne fonctionnent pas forcément exactement tous de la même manière, mais affectent, voilà, dans les écoles qui accueillent un assistant. Oui, c'est, 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 si tu veux, je, ce sont les autorités locaux qui sont, les autorités locales qui sont responsables pour l'affectation sur les établissements et, d'accord, il faut, d'abord, c'est, ce sont les établissements qui doivent poser une candidature, premièrement, et après, c'est les places dans les lenders sont limitées et les places dans les grandes villes sont limitées, c'est, mais c'est pour nous, c'est très, c'est aussi très important que, on affecte que les, les assistants dans les grandes villes, dans les villes, des grandes villes avec les universités, mais c'est aussi important d'avoir les, les, les assistants à la compagne et il faut voir, il faut vraiment trouver une balance et c'est pourquoi on demande des, des, des assistants d'être flexibles, d'être souples concernant leur, leur affectation. Et peut-être je peux ajouter, merci Madame Clem, Chaque année, on peut voir qu'il y a beaucoup, il y a un certain nombre d'assistants qui cherchent leur bonheur dans une grande ville comme Berlin et qui disent, bon, le destin, ça doit être Berlin ou rien. À la fin, il faut vraiment dire, il n'y a pas de garantie qu'un assistant à Berlin est mieux que dans un établissement rural, alors parfois on a vraiment aussi vu des expériences contraires qui disent, bon, là j'étais vraiment dans l'anonymat et ici j'ai eu la possibilité vraiment d'être, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi-même et qui a aussi assez de temps pour me donner des conseils et tout ça. Alors c'est très, très différent, on ne peut pas vraiment dire que la vie dans une grande ville est mieux que sur la campagne. Alors là, comme Madame Clem a dit, on peut vous seulement recommander d'être assez flexible et parfois c'est aussi le cas quand on ne sait pas vraiment où le destin va être, c'est peut-être le plus intéressant et aussi naturellement parfois on est surpris que c'est vraiment un assistant merveilleux qu'on n'a pas vraiment prévu avant. Alors ça c'est aussi quelque chose peut-être à savoir. Oui, tout à fait. Merci, Wright. Oui, mais concernant, j'ai été affectée dans un petit village de 5000 habitants en Suisse au milieu des montagnes et c'était une des meilleures expériences et un des lieux que j'ai beaucoup aimé vivre. Mais c'est vrai qu'au début on se dit « Oh là là, c'est loin ». Après, voilà, n'oublions pas que l'Allemagne comme la Suisse et l'Autriche me restent effectivement très bien desservies et il y a des bus, des trains de façon quand même vraiment très confortable. Voilà, alors on arrive à la fin. J'ai peut-être juste, voilà, plusieurs questions sur l'entretien que je vais aborder. Voilà, n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui doivent nous quitter, on reste encore quelques minutes. Voilà, je ne sais pas si Sophie et Irina voudraient compléter, n'hésitez pas. Également, l'entretien avec le professeur évaluateur. Donc, l'objectif est de voir votre motivation et votre niveau d'allemand, effectivement. Donc, normalement, on n'a pas à vous tester à l'écrit. C'est vraiment, voire surtout votre capacité de comprendre à l'oral et vous exprimer à l'oral en allemand pour ensuite, voilà, pouvoir vous débrouiller en Allemagne. Au quotidien, avec vos collègues qui ne parlent pas français, c'est quand même un plus pour l'expérience. Et cet entretien avec le professeur peut effectivement avoir lieu en ligne ou en face-à-face. Mais on est, voilà, la plupart maintenant ont lieu en ligne avec, voilà, les conditions actuelles ou le fait que, voilà, on n'est pas forcément à l'université ou c'est un professeur qui habite un peu plus loin. Il n'y a aucun problème pour faire l'entretien en ligne. Donc, à ce niveau-là, voilà, n'hésitez pas. Et durant cet entretien, l'objectif, c'est, voilà, de pourquoi vous voulez aller en Allemagne, pourquoi ce pays et pourquoi, voilà, pourquoi ce poste aussi d'assistant de langue. Donc, essayer de réfléchir à des idées pour la classe, ce que vous pouvez apporter à l'école, ce que l'école peut vous apporter aussi et cette expérience. Donc, voilà, tous ces aspects-là. Je vois. Peut-être juste si je peux ajouter quelque chose. Bien sûr. Non, c'est juste... Enfin, moi, je sais que j'avais demandé, par exemple, avant l'entretien, j'avais demandé au professeur ce qu'il attendait un peu. Voilà, donc j'avais demandé un peu plus d'informations sur comment ça allait se passer. Normalement, ils sont très gentils, les professeurs qui évaluent, les professeurs évaluateurs. Moi, par exemple, je ne le voyais même pas à la caméra, donc il n'avait même pas mis sa caméra et tout ça, mais ça s'était super bien passé. Il avait été vraiment adorable. Et puis, n'hésitez pas, voilà, pendant l'entretien, à parler de tout ce que vous pensez pouvoir faire avec les élèves, que ce soit des clubs de ciné, des activités artistiques. Enfin, c'est vraiment des choses, voilà, qui sont bien à dire pendant l'entretien aussi. Et voilà, de tout ce que vous pouvez apporter aux élèves, de comment vous pouvez partager la culture française. Voilà. Merci. Merci, Irina. Alors, voilà, pour conclure, je vois qu'il y a encore quelques questions. N'hésitez pas à me les envoyer. Je vais vous redonner mon adresse mail. À mes envoyés, j'y répondrai, voilà, par mail ou par téléphone. Voilà, pour tout ce qui est de questions un peu plus individuelles, plus particulières. Et voilà, je vous remercie tous. Merci beaucoup à Fahit, Anke, voilà, Irina, Sophie et mes collègues d'avoir été là. Et voilà, on reste à votre disposition. Voilà, si vous avez d'autres questions sur le programme et on vous souhaite une bonne année. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501